Je suis actuellement devant le bateau musée Ernest Lapointe, brise-glace à la retraite du gouvernement canadien. Ce bateau est célèbre parce que c'est sur ce navire. Le capitaine Bonhomme lui-même a réussi l'exploit de passer de l'Atlantique au Pacifique par la route du Nord, par la route appelée le Passage du Nord-Ouest. Avant le capitaine, qui a été le premier à réussir cet exploit, de nombreux explorateurs se sont cassés la figure en essayant de trouver ce passage. On pense notamment à Franklin, mort sur la banquise. Ah non! Et même Christophe Colomb lui-même, qui malheureusement a fait une erreur de navigation, c'était un Italien qui travaillait pour le roi d'Espagne, deux pays aujourd'hui au bord de la faillite. Ah bon? Alors le pauvre Christophe Colomb s'est ainsi retrouvé aux Antilles. Oh! De banal! Et c'est pour cette raison que l'État, reconnaissant, a donné à ce fils illustre de la patrie, la médaille béné, 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 dépatriat. Et c'est depuis cette date que les sceptiques ont été confondus du tu. De banal! Ici mon oncle, qui vous parle directement de l'îlet-sur-mer, au bord de la route aux grandes eaux, comme disaient les Amérindiens de l'époque de Christophe Colomb.